Musique Yo tout le monde c'est Aurel, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve sur Minecraft et là ça fait très 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 longtemps que je n'ai plus proposé de vidéos sur le jeu effectivement j'ai fait à l'époque beaucoup de pixel mods, du Dragon Block C, enfin beaucoup de mods en tout cas en tout genre qui reprennent potentiellement un autre jeu ou une licence comme un anime, un manga, etc. Aujourd'hui je vous retrouve parce que j'ai envie de vous présenter un nouveau mod qui est sorti il y a quelques mois je crois que c'était à peu près en octobre ou novembre, un mod qui ajoute les Pokémon à Minecraft. J'imagine que vous connaissez tous Pixelmon parce qu'effectivement c'est le plus connu actuellement c'est un mod qui ajoute tous les Pokémon existants, je pense même qu'ils ont attaqué du coup la dernière génération. Ici on se retrouve avec Cobblemon qui est très particulier vous allez voir parce que déjà au niveau des Pokémon comme on peut le voir ici avec ce Taurus, on va garder l'aspect cubique de Minecraft. Personnellement l'aspect cubique de Minecraft c'est vrai que j'aime bien dans le sens où au moins ça ne dénature pas le jeu d'avoir des Pokémon qui sont dedans, c'est vrai qu'avec Pixelmon les dernières versions à chaque fois les Pokémon sont faits en 3D comme dans les jeux, ils n'ont pas l'aspect cubique et du coup quand tu débarques sur Minecraft et bien ça fait un petit peu bizarre. Ici avec Cobblemon vous allez garder justement cet aspect cubique en plus de ça, ça a beau être cubique ça reste très joli, c'est à dire que déjà là j'ai l'impression d'être sur Minecraft jusqu'au bout même en voyant le Taurus en face de moi et franchement il est ultra bien fait. Vous allez voir que le mod a plusieurs points positifs, par contre je tiens tout de même à le préciser c'est vrai que c'est un mod qui est assez nouveau donc vous n'allez pas retrouver autant de choses que sur Pixelmon notamment. Actuellement on n'a pas encore de structure donc tout ce qui est arène, raid, etc. parce que c'est vrai que vous n'en avez pas dans le jeu par contre vous allez avoir déjà beaucoup de Pokémon et vous allez voir qu'ils sont ultra travaillés. Je vais vous montrer un petit peu tout ça, on va directement se rendre sur la présentation des Pokémon de départ parce qu'effectivement comme dans tout jeu Pokémon on va pouvoir choisir son Pokémon de départ. Actuellement on a du coup la région de Kanto, Oen, Sino, Unis, Kalos, Alola et Galar. Il faut savoir qu'il y a eu une dernière version il n'y a pas très très longtemps qui ajoute déjà beaucoup de Pokémon. Clairement si vous attendez encore quelques mois et bien vous aurez tous les Pokémon disponibles dedans. Ici on va choisir un petit Pokémon au hasard, allez on va prendre mon préféré en vrai de toutes les générations parce que pour le coup c'est un beau gosse, on va prendre le petit Grenouze qui est ici. On a à chaque fois la description etc. Le mod d'ailleurs est disponible en français. Hop j'ai choisi mon petit Grenouze, on va directement checker un peu. Déjà vous voyez l'animation de la Pokéball quand on l'utilise pour faire spawn notre Pokémon et bien elle est plutôt pas mal, elle est sympa, ça rappelle un petit peu finalement ce qu'on peut voir dans les jeux ou bien dans l'animé. Mon petit Grenouze et bien il est comme ça, il n'a pas trop d'animation pour le moment parce que bon ça reste un petit Pokémon. Vous allez voir je vais essayer de le faire marcher, est-ce qu'il va me suivre ? Voilà. Bon quand il marche, il marche évidemment un petit peu en sautant quand il y a des blocs mais sinon il marche tout à fait normalement. Je vais utiliser un petit peu de Superbonbon histoire de le faire XP. On a des petits effets de son d'ailleurs que je vous laisserai. Ici il a atteint le niveau 20 et vous voyez qu'il n'a pas évolué parce qu'on est sur un système comme les jeux assez récents donc notamment Legends Pokémon Arceus où on va pouvoir faire évoluer le Pokémon directement à partir de son menu. Donc là j'accède au menu de Grenouze qui est disponible ici. On peut voir un petit peu ses stats, d'ailleurs le menu est ultra bien fait. On a son petit modèle 3D, on a directement notre équipe qui est montrée ici. On a ses capacités, si je veux par exemple lui apprendre une capacité qu'il a oubliée, je peux le faire directement. Vous avez à chaque fois les statistiques etc parce que les combats Pokémon sont tout à fait classiques. Vous allez voir, on fera des petits combats après pour vous montrer. Vous avez ses stats avec à chaque fois ses stats de base, ses IV, ses EV. Donc vraiment pour ceux qui veulent potentiellement avoir des Pokémon parfaits sur le mode etc. Si vous comptez jouer en multijoueur, ça reste assez intéressant. Vous avez même d'ailleurs son amitié qui est notée, c'est plutôt cool parce que c'est vrai que que ça soit dans les jeux ou bien dans les modes qu'on a sur d'autres jeux, on n'a pas forcément ça qui est noté tout le temps. Donc niveau pratique, on est quand même sur quelque chose d'assez quali. Vous allez voir qu'on n'a pas d'animation d'évolution actuellement. Donc on a le petit Grenouze qui est ici, je vais directement le faire évoluer. Hop, là je vois que Croa Porel est directement disponible. Boum, je le fais évoluer et il évolue. Le modèle du Pokémon reste très très sympa pour le coup. Personnellement je kiffe l'aspect justement en cube comme finalement Minecraft actuellement. D'ailleurs je tiens à le dire mais j'ai un petit pack de textures, un petit shader et tout. C'est pour ça que le jeu est un petit peu plus joli aussi. Je vous mettrai tout de toute manière en description et vous voyez un petit peu comment ça se passe. Déjà au niveau des animations, comme on peut le voir, le Pokémon quand il bouge, il bouge bien. Ça ne s'accade pas, il n'y a rien. Bon là il est statique évidemment. Une fois que vous croisez des Pokémon, ils vont avoir leur animation selon le Pokémon en question. Ici un Rookool il va pouvoir voler par exemple. Mais quand vous allez croiser un Rakaillou, il va pouvoir rouler. Ici donc je rentre dans le combat. Sachez qu'au niveau du combat, c'est assez intéressant parce qu'on a déjà un menu qui est plutôt joli. On a tout ce qui se passe en bas à droite. A côté de ça on peut faire nos attaques directement sur le côté. Si je décide d'attaquer, hop je peux utiliser par exemple Vibraqua, je vois la vie qui baisse. Malheureusement actuellement on n'a pas d'animation de combat d'ailleurs. Et je peux aussi quitter le combat histoire de pouvoir checker un petit peu comment ça se passe ici. Ça va être assez intéressant si vous voulez vous placer correctement par rapport au Pokémon. Parce que c'est vrai que quand vous agressez un Pokémon, vous n'êtes pas forcément toujours bien placé. Je peux retourner dans le combat à tout moment. Et là regardez bien l'animation du Rookool notamment quand on va le battre. Parce que c'est ça qui est assez intéressant. Donc là on a battu le petit Rookool. Il despawn directement. Mais selon le Pokémon vous allez pouvoir faire pas mal de petites choses. D'ailleurs vous avez aussi certaines interactions. Ici j'ai pu récupérer par exemple la laine du Moumouflon. Vous voyez qu'il est tendu. Il va récupérer sa laine après un certain temps. Et vous pourrez récupérer un petit peu ses items. Là on a un petit Rakaillou par exemple qui s'amuse à se déplacer. Donc vous voyez qu'il roule. Ça dévoile un petit peu du Pokémon. C'est ça qui est très intéressant. J'ai fait évoluer mon Amphinobi. J'ai fait spawn un petit Dracaufeu pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici on a le petit Dracaufeu qui est quand même assez sympa. En vrai il est assez sympa. Pour le coup il garde bien son aspect cubique etc. On va l'affronter avec Amphinobi. Hop je vais juste me mettre un petit peu sur le côté. Amphinobi qui a d'ailleurs sa pose de base dans les jeux Pokémon. Et vous allez voir un petit peu l'animation de Dracaufeu quand il va tomber notamment. Donc on est parti. Petit Vibraquois. Bon il est niveau 1. Et là boum. Hop vous voyez Dracaufeu il tombe comme ça. C'est plutôt sympa. On récupère des items. Parce qu'à chaque fois que vous battez des Pokémon. Vous allez récupérer potentiellement du loot. Pour ceux que ça intéresse vous avez aussi tout ce qui est PC. Donc ici vous avez notamment vos boîtes etc. Pour ceux que ça intéresse vous pouvez checker les capacités du Pokémon. Voir ce qu'il tient. Son type évidemment. Sa nature etc. Vous avez une machine de soins qui est disponible aussi. Donc ça c'est avec des crafts. Si vous voulez jouer en survie c'est tout à fait possible de jouer en survie actuellement sur le mod. Par contre il faut bien se dire que vous n'aurez que l'aspect collection des Pokémon qui sera intéressant. Parce qu'à côté de ça vous n'aurez pas grand chose. Bon ça lag un petit peu mais j'ai fait spawn tous les Pokémon qui sont actuellement dans le mod. On peut voir qu'il y a par exemple je suis désolé. Là il y a une petite perte d'FPS. Bon vous n'aurez jamais autant de Pokémon qui spawn de votre côté. On peut voir qu'il y a notamment le nouveau Suicune Paradox qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Vous avez pas mal de Pokémon qui sont disponibles. Alors je vous laisse un petit peu checker. D'ailleurs vous pouvez voir un petit peu leurs animations aussi quand ils se déplacent. Chose assez intéressante par rapport à tout ça c'est que par exemple si je décide du coup d'affronter Hop toi est-ce que je peux t'affronter effectivement le Sinistrel ici. Je vais juste me mettre un peu sur le côté. Mais regardez quand Sinistrel va mourir ce que ça va donner. Hop regardez son animation de mort. Est-ce que c'est pas stylé en vrai ? Ça fait trop penser aux jeux de l'époque pour ceux qui ont connu les Pokémon Stadium etc. C'est vrai qu'à chaque fois les Pokémon avaient des animations de mort, d'attaque qui étaient différentes selon le Poké. Je pense que c'est ça le point le plus positif du jeu actuellement. C'est les animations, la modélisation des Pokémon. Parce qu'effectivement la modélisation elle est plutôt bien faite en vrai. Là j'ai fait spawn plein de Pokémon. J'ai toujours l'impression d'être sur Minecraft et pas autre part. Hop là je suis en plein affrontement avec Suicune Paradox. Je vais le tuer et vous allez voir lui aussi il a une animation différente. Hop ! Et ça par contre c'est vraiment giga stylé. En vrai les animations des Pokémon c'est le point ultra positif du mod actuellement. Sachant que le mod est sorti il n'y a pas très longtemps. Faut bien se dire que tout ça, ça va se développer. C'est à dire que là on a des animations selon les Pokémon quand ils meurent, quand ils se déplacent. Parfois vous avez aussi des Pokémon qui peuvent dormir. Je ne saurais pas vous le montrer ici mais il faut savoir que vous pouvez croiser par exemple un Osferalto qui est à terre en train de dormir. C'est possible, vous avez plein 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 de petites choses comme ça. Et regardez, Arcanin, est-ce qu'il n'est pas beau en vrai ? Est-ce que Arcanin là il n'est pas juste trop trop beau ? Hop ! On va le tuer. On va voir s'il a une animation d'ailleurs de mort parce que je ne sais pas s'il en a une. Je n'ai pas l'impression. Ouais non, il n'a pas d'animation de mort malheureusement. Mais vous voyez un petit peu à quoi ressemble le mod. Je vous conseille vraiment de tester parce que juste pour le fait de se balader et de voir les Pokémon justement comment ils sont. Parce que vous allez voir que les Pokémon selon ceux que vous croisez par exemple dans l'eau, ils vont avoir des animations différentes. Le Psycho Quack juste, il nage en fait quand il se déplace. Bon, il nage pas très très bien mais hop il y a sa petite animation. Il est en train de nager tranquillou de son côté. Il se déplace tranquillou. C'est un peu différent de ce que propose Pixelmon notamment parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animation de Pokémon justement. C'est ça un petit peu qui est dommage avec Pixelmon. C'est que effectivement, tu as tout qui est un petit peu rigide on va dire ça comme ça. En plus de ça, ça ne fonctionne pas trop trop bien avec Minecraft avec les derniers modèles qui sont sortis et tout. Et je pense que là en voyant ce mod, je vous le dis, si ils vont plus loin et ils ont prévu d'aller loin parce qu'il y a des gens qui ont posé des questions évidemment. Est-ce que vous comptez ajouter des arènes ? Est-ce que vous comptez ajouter des structures ? Ils ont dit oui, ils comptent bien ajouter tout ça et juste ça va être une dinguerie. Au bout d'un moment, le mod ça va juste être une dinguerie. Et actuellement, je pense vraiment que comme il est parti là, il y a moyen de dépasser Pixelmon et d'aller beaucoup plus loin. Regardez-moi ça, l'Eviator en vrai. Regardez juste l'Eviator comme ça et imaginez maintenant l'Eviator de Pixelmon pour ceux qui connaissent. Mais juste, celui-ci passe tellement mieux avec l'univers de Minecraft et encore là on voit rien parce qu'il pleut. C'est la nuit je crois en plus, il y a vraiment plein de bordel. Mais juste, il est trop trop bien fait. Petite chose aussi que je ne vous ai pas montré, on va essayer de capturer un petit Pokémon. Donc je suis en créatif, ne vous inquiétez pas. Toutes les boules, vous pouvez les craft aussi. Il y a des crafts différents selon les boules et aussi vous avez des noix grumes à trouver dans la nature. Bon malheureusement, je n'ai pas encore vu d'arbres qui en donnent justement. Mais c'est plutôt intéressant. Ici, hop, quand on capture, on a la petite animation encore une fois quand on capture. Avec les petits bruits. Bon malheureusement ici, je ne l'ai pas eu. Mais je trouve ça trop trop stylé. C'est tellement mieux que ce que propose Pixelmon à ce niveau là. Pourtant, Pixelmon, je trouve déjà que vraiment, c'est un mode de fou. Pixelmon, en vrai, sur Minecraft, c'est vraiment un mode de fou. Parce que tu as beaucoup de choses. Mais là, je trouve ça tellement plus propre. Les boules, elles ne bugent pas. Ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut dire. C'est que les boules ne bugent pas. Parce que dans Pixelmon, malheureusement, tu as toujours ce petit côté où tes boules, elles peuvent bugger. Tu peux ne pas les voir quand tu captures. Enfin, tu as plein de petites choses comme ça. Alors que là, juste, ça passe trop 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 bien. Je vais faire spawn du coup, mon petit Pikachu que je viens de capturer. Et là, regardez-moi ça. Hop. Hop. Et là, j'ai mon petit Pikachu qui est sur mon épaule, qui est posé. Regardez, il tient avec les deux bras. Il a ses pattes arrières qui sont un petit peu plus basses. C'est vraiment trop trop stylé. Je vais juste remettre peut-être le time set 0. Comme ça, vous pouvez bien voir ce qui se passe. Je vais retirer aussi la pluie parce que pour le coup, la pluie, ça nous embête. Mais regardez-moi ça. C'est trop trop stylé. Je fais spawn mon Pichu. Je le prends sur mon épaule. Et regardez-moi ça. J'ai Pichu, Pikachu sur mes épaules, genre normal. Et les deux, en plus, ne sont pas mis de la même manière. Parce que vous voyez, Pikachu, il est vraiment mis comme Pikachu serait sur Sacha. Alors que là, Pichu, il est beaucoup plus posé. Vu qu'il est plus petit, il est un petit peu mieux mis. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. C'était juste pour vous présenter un petit peu Cobblemon, le nouveau mode Pokémon sur Minecraft. Franchement, ça envoie du lourd. Reste à voir comment ils vont faire leur système d'arène, etc. Mais en tout cas, pour le moment, c'est une réussite. Le mode est vraiment trop 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 bien. Les Pokémon sont trop bien faits. Ceux qui ont déjà des animations, c'est trop bien fait aussi. Testez de votre côté. Vous allez voir, il y a pas mal de petites choses. Au moins, juste pour se balader et voir les Pokémon. Ça reste toujours très très sympa. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais que je n'ai plus l'habitude de proposer du Minecraft. Mais je trouvais ça cool. Vu que j'ai déjà proposé beaucoup de Pixelmon de vous montrer un nouveau mode Pokémon comme celui-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quand il y aura une grosse mise à jour du mode, il se peut que je refasse une vidéo dessus ou bien carrément une série si c'est intéressant. Je vous dis à très très bientôt. Ciao. 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 Abonnez vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501